Hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore une vidéo haul je sais ça fait beaucoup de hauls en ce moment mais si vous avez pu voir lors de mes vidéos précédentes ou sur mes stories instagram, d'ailleurs je vous invite à aller voir ma chaîne instagram, je vous la mets là juste en dessous mon compte instagram je vous invite à aller le voir, à vous abonner pour suivre mes péripéties en fait j'ai déménagé au mois de décembre je suis en plein de travaux et j'ai cumulé beaucoup 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 de choses et il faut que je vous en parle avant que ça soit trop tard en fait tout simplement donc là on va faire un haul un petit peu mélangé vous allez avoir de la mode, de la déco et du make up pas de soin je crois, si un petit peu de soin aussi, du parfum d'ailleurs et ensuite prochainement je vous ferai une vidéo, soin, qu'est-ce qui va arriver cet été parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de soin ça va être vraiment plein de nouveautés chez Sephora et plein de choses plutôt naturelles, enfin c'est vraiment la tendance en ce moment donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo sinon ça va faire trop gros et après je crois que ça sera un petit peu fini les hauls parce que on va peut-être faire une routine ou des choses comme ça ou une vidéo d'ailleurs sur l'appartement du haut mon appartement que je viens de modifier on va dire faire du home staging en fait tout simplement donc je risque de faire une vidéo spéciale déco sur un haut qu'est-ce que j'ai fait à petit prix sans se ruiner etc bref on y va c'est parti on va commencer avec le côté mode j'ai pas acheté grand chose ce mois-ci si vous me suivez toujours sur Instagram je vous ai fait un petit sondage si j'avais pris les converse blanche ou noire je les ai prises en noir en fait elles sont juste trop mignonnes alors j'essaie de vous les mettre en photo pour voir le détail parce qu'en fait elles ont une sorte de petite dentelle sur le haut elles sont en ubuc et elles sont compensées je les adore je crois qu'elles coûtent 90 euros je sais plus combien je les ai achetées moi je les ai achetées chez Skill à Bayonne si vous êtes de la côte ou même du sud je crois même qu'il y a un Skill à Bordeaux peut-être enfin en tout cas même si vous êtes de la côte landaise ou la côte basque vous avez des Skill et je les ai trouvées chez Skill et j'adore la collection c'est une édition un petit peu je pense limitée qu'on ne retrouvera pas les autres années et vous pensez je crois que d'après mon sondage je vais re-regarder mais d'après mon sondage Insta vous pensez que je les ai prises en blanche et bien en blanche il n'y avait pas encore ma taille elles ne sont pas encore arrivées ouais vous êtes 84% à penser que je les ai prises en blanche non je les ai prises en noir et je vais les prendre sûrement en blanche parce qu'en fait je les aime trop je suis trop bien dedans ça me grandit un petit peu moi qui fais 1m63 je ne les trouve pas excessives pour une édition limitée et les Converse c'est un indémodable j'ai des paires qui datent du collège donc j'ai envie de vous dire c'est pas quelque chose de perdu et puis après je suis une grosse collectionneuse de chaussures donc voilà on passe maintenant au côté le côté allez on va faire on va passer au côté déco je vais plutôt vous mettre tout ça en photo ça va être mieux donc sur le site compacteur je me suis pris plusieurs choses là vous n'allez pas voir grand chose mais je me suis pris en fait des boîtes un peu avec des couleurs chevron je les trouvais très très jolies et à l'intérieur on peut compresser en fait c'est son linge donc on va compresser des couettes on va compresser un linge ce qu'on veut en fait c'est compatible avec tous les aspirateurs on aspire en fait le sachet tout simplement et moi je vais y mettre je pense des couettes ou du linge que je ne me sers pas trop pour vraiment en fait le garder propre et le garder pas abîmé tout simplement et j'adore le côté on peut avoir du rangement très joli donc sur le site compacteur je me suis pris plein de petites choses je me suis pris une pente de riz que j'ai trouvé très épurée très simple et que j'ai adoré en fait pour la déco de l'appartement du haut et également une alors c'est un bout de canapé ou c'est une je ne sais pas comment l'appeler mais moi je vais m'en servir de table de nuit en doré et rose que je trouve juste magnifique il y a plein 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 de choses qui m'intéressent en fait sur le site j'ai trouvé également de quoi ranger les bouteilles de vin les bouteilles d'eau de jus de fruits de lait de ce qu'on souhaite et je trouve ça hyper pratique pour ma cuisine et je crois que c'est tout sur le site ah non j'ai trouvé aussi une petite étagère vous la mettrai en photo plutôt parce que je ne l'ai pas encore posée et il faut que je la pose mais tout ça bien entendu je vous en reparlerai quand j'aurai fini le haut et que je vous ferai une vidéo complète là dessus donc si vous êtes de la côte basque ou de la côte landaise vous avez une brocante qui est en Grèce pas loin d'Osgore en fait tout simplement et je la trouve juste trop belle cette brocante et même leur compte Instagram j'adore vous avez leurs produits vous pouvez cliquer sur certaines photos et acheter directement les produits il y a aussi leur site web et moi je me suis pris en fait une dame Jeanne que je n'ai pas payée très cher je l'ai payée 35 euros voilà et il y en avait plein ils avaient un rare sorti ce monde donc j'en ai profité pour prendre des fleurs et les mettre aussi à l'intérieur pour refaire un petit peu ma déco mais je ne les ai pas trouvés excessifs parce que je crois que je suis maison du monde la redoute etc vous en payez des bien plus chers et la mienne elle est quand même grande je crois qu'elle fait 16 litres donc voilà pour le prix je trouve que c'était pas cher et je vous invite aussi à découvrir leur Instagram c'est les volets bleus je vous le mettrai aussi en barre d'infos là c'est de la déco et pas que en fait c'est surtout des beaux souvenirs si vous me suivez sur Instagram ou si vous avez vu ma vidéo sur la Laponie je vous la mets en fiche juste là-haut je me suis fait je me suis fait je me suis fait imprimer tout simplement les photos de la Laponie parce que voilà c'est juste des moments magiques j'adore le rendu j'adore les couleurs des photos c'est juste super et j'aime trop ce rendu donc dans mon salon j'ai une sorte de grillage et je pense que je vais l'accrocher avec des petites pinces les photos de notre voyage bref c'était sur le site Lalalab je trouve ça hyper pratique parce qu'en fait avec son application on peut mettre directement les photos de son smartphone on n'a pas à mettre les photos sur son ordinateur pour les mettre sur le site donc je trouve ça super pratique également il y avait un autre petit truc qui m'intéressait c'est en fait le livre photo et là c'est en version mini c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'en avoir un grand parce que ça prend de la place je trouve et en fait on est content quand même de pouvoir se remémorer son voyage en vitesse ou s'il y a des amis qui viennent et qu'on veut leur montrer un petit aperçu j'ai trouvé ça juste trop bien je ne sais plus si j'ai un code pour Lalalab oui de toute façon j'ai un code de parrainage quoi qu'il arrive je vous le mets en barre d'infos je vous le mets aussi ici en vidéo si vous voulez avoir une petite réduction si vous aussi vous voulez faire des tirages photos il y a des tirages photos classiques il y a des tirages photos comme ça mini j'avais fait aussi des grands tirages photos à l'époque et qu'est-ce que j'avais fait d'autre avec Lalalab ah oui je crois que j'avais fait des mannettes je crois je ne sais plus ce que j'avais fait avec Lalalab mais c'est pas la première fois que je l'utilise que je l'utilise et à chaque fois je ne suis vraiment pas déçue ah il y a des mini box je l'ai là-bas ma mini box il y a des mini box aussi pour faire des cadeaux bon bref maintenant on va passer dans une catégorie un peu bizarre je ne sais pas comment vous la nommer on va passer dans la catégorie période box bon donc j'ai souvent et je suppose que vous aussi entendu parler de la cup quand on a ses règles bon les filles pour pas utiliser de tampons hygiéniques et ni de serviettes hygiéniques il y a une nouvelle solution ça s'appelle la cup ça va être très personnel cette vidéo effectivement je l'ai testée et je vais vous en dire un petit peu plus en premier je préfère quand même vous montrer la box parce que période box by Lunéal c'est juste trop chou bon je sais pas si on peut offrir ça en cadeau mais s'auto-offrir ce cadeau je trouve ça trop bien dans cette box en fait j'ai eu j'ai eu du thé comme ça alors en fait ça c'est une tisane à la saveur douce qui a été créée pour atténuer le désagrément lié par les règles donc quand on a mal au ventre par exemple je trouve ça par contre super bien donc c'est à base de plantes designé et made in France c'est à base de plantes sauvages bio d'auvergne quand même c'est important de le dire il y a de la soche de la vigne rouge de l'achillé millefeuille de la verveine de la menthe poivrée ensuite il y a à l'intérieur de cette box une mousse culottée alors j'adore en fait les petits noms qui donnent au produit donc là c'est en fait une mousse intime tout simplement un nettoyant intime sans savon fraîcheur et protection et testé sous contrôle médical je trouve ça super bien c'est l'ami de notre cup c'est à base d'aloe vera bio et de rose de dama bio donc c'est un nettoyant presque bio c'est avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle et 10% d'ingrédients issus de l'agriculture bio donc je trouve ça super bien et avec un pH physiologique compatible avec la muqueuse externe donc c'est adapté pour nous ça vous le retrouvez sur leur site si vous voulez vous le commander c'est la première fois que je vais tester en fait une mousse nettoyante bio d'habitude j'utilise je sais même plus le nom de ce que j'utilise mais j'utilise un nettoyant exprès pour cet endroit là ah oui d'ailleurs dedans il y a un petit bracelet j'ai trouvé ça chou l'attention quand même de la box est trop mignonne donc il y a un petit bracelet en forme de lune et en acier inoxydable je trouve ça chou d'ailleurs je vais me le mettre je pense je sais pas si vous y voyez bien et ensuite on a un tote bag donc le tote bag il est comme ceci ça sert toujours à ranger ses affaires j'en ai 10 000 tote bag mais je trouve à chaque fois ça trop sympa et dernier produit nous recevons dans ce jour du packaging donc moi je l'ai déjà ouvert nous recevons la cup en fait donc moi c'est pour un flux très faible la taille que j'ai choisie c'est valable 5 ans cette cup c'est pour jour et nuit c'est pour les sports aquatiques et c'est durable donc pour vous en dire un petit peu plus ça ressemble à ça la cup pour aller encore plus loin je voulais quand même vous préciser que c'est à base de 100% silicone médical platine donc c'est le plus stable et le plus sûr et dont les innovations brevetées vous assurent un confort et une facilité d'utilisation maximum ça nous protège jusqu'à 8h d'affilée si on a un flux faible après il y a différents flux flux moyen et fort flux ça dépend de chacune ensuite qu'est-ce que je peux vous dire il y a des trous d'aération à l'intérieur c'est exprès on peut l'attraper facilement avec ça à savoir qu'en fait du coup les règles vont là-dedans et que ça se nettoie bon moi j'ai été beaucoup intriguée par ça et j'avais envie de aussi tester ça parce que j'en ai marre de m'acheter des tampons je trouve que c'est pas bon pour le corps les serviettes j'aime pas trop ça je trouve pas ça propre non plus et au final ça je me dis c'est peut-être la solution idéale mon test parce que je l'ai testé effectivement et d'ailleurs ils le disent sur leur site qu'il faut plusieurs temps d'adaptation on ne réussit peut-être pas dès la première fois pour moi ça a été le cas je n'ai pas réussi dès la première fois autant vous dire que j'ai très vite abandonné c'était une période un petit peu particulière où je ne pouvais pas trop me concentrer à ça par contre le mois prochain c'est quelque chose que je vais vraiment essayer je vais vous dire tout simplement je n'ai pas réussi à la mettre c'est pas que ça n'a pas tenu longtemps c'est pas que mes règles ont débordé etc c'est que j'ai tout simplement pas réussi à la mettre et que je n'ai pas eu envie de batailler ce jour là je pense qu'il faut vraiment se sentir prêt mais par contre j'ai envie d'insister et j'ai envie de réessayer le mois prochain et peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais je pense qu'après c'est quelque chose qui peut être totalement adapté à tout le monde et pour vous dire moi ça ne me dérange pas j'ai déjà eu en fait la pilule en anneau qu'on se mettait à l'intérieur tout simplement donc je pense que ça ça ne me dérangera pas plus que l'anneau que j'avais à l'intérieur de moi voilà tout simplement au niveau de ce petit haul un petit peu bizarre mais j'avais envie de le partager quand même avec vous parce que je trouve que c'est une alternative qui peut être très très sympa allez tant qu'on est dans l'objet d'hygiène etc je voulais vous parler des serviettes à kiss je vous en avais parlé dans un haul il y a plus d'un an et quelques et en fait c'est des serviettes pour les cheveux et j'utilise que ça pour mes cheveux donc il y a plusieurs propriétés au niveau de ces serviettes c'est que c'est anti frisottis ça sèche très vite les cheveux serviettes pour cheveux en forme de turban et spécialement conçue pour sécher les cheveux rapidement tout en les protégeant et en les apprégnant en un seul geste on a des cheveux aussi plus brillants moins cassants plus faciles à coiffer moins crépus et la couleur reste vive donc ça sert à beaucoup beaucoup de choses et là en fait c'est la forme turban donc cette forme là je ne l'avais pas moi j'avais la forme vraiment serviette c'est trop bien ça sèche trop vite c'est très léger c'est pas lourd sur les cheveux ça tient très bien et la forme turban j'imagine que ça sèche encore mieux ça fait un moment qu'elle est sortie et là c'est juste un nouveau coloris qui je pense n'est pas encore sur le site Sephora ou pas encore en boutique et qui je pense va sortir prochainement j'adore le coloris si vous voulez que je vous le montre je vais le sortir de sa petite pochette d'ailleurs vous pouvez l'amener en voyage et la mettre dans cette pochette ou quand vous allez à la piscine cette pochette elle est pratique pour pas mouiller admettons le reste de ses affaires le turban il est comme ça c'est un truc rond qu'on se met comme ça sur la tête et on vient accrocher le turban en haut avec d'ailleurs le petit bouton c'est trop chou et la couleur j'adore je pense que voilà ça va être mon nouveau joujou cheveux après ma douche on passe au parfum et je voulais vous parler du parfum Mont Blanc donc moi j'ai eu celui en version 30ml qui sera tout simplement pour mon chéri pour vous dire son prix il est à 51€ donc c'est une invitation à un voyage fantastique si vous avez vu la pub on voit quelqu'un dans le désert un homme dans le désert avec sa voiture au niveau des odeurs c'est un boisé aromatique cuivré j'allais dire cuiré donc en fait il y a de la bergamote d'Italie aux tonalités vertes contrastées par un puissant vétiver d'Haïti et un patchouli exclusif de Sulavesi je ne sais pas où c'est à mon avis si vous aimez en fait le Dior homme sauvage le dernier qui était sorti vous allez aimer Explorer qui sera sous un nouveau format et un petit peu revisité mais il se ressemble beaucoup et les publicités c'est le même univers on est d'accord ensuite un truc que j'adore par contre c'est les Miss Dior qui sont en version Roller Pearl et là ils ont sorti en fait la nouvelle haute toilette parce que si vous ne savez pas Miss Dior haute toilette a changé et nous avons une nouvelle version donc là c'est la version perle de parfum et j'adore ce genre de version quand on veut glisser un parfum dans son sac à main c'est en version perle on peut s'en mettre en fait sur les poignets juste au creux à côté de l'oreille j'adore et cette version haute toilette pour vous dire un petit peu les notes de ce parfum c'est un zeste pétillant d'orange sanguine et de mandarine avec un coeur d'accord mugué et une rose de grâce qu'on retrouve dans les Miss Dior en fait et en fond un accord de patchouli j'adore j'adore ce genre d'odeur pour le printemps et pour l'été et ce que je voulais vous dire ça coûte 36 euros aussi quand on veut faire un petit cadeau petit prix je trouve ça juste trop bien maintenant on continue avec Dior et là j'avais envie de vous parler du maquillage Dior et du Lip Maximizer alors le Lip Maximizer c'est quoi ? c'est un gloss je vous l'attrape parce que j'en ai deux et c'est un gloss repulpant et c'est le seul gloss qui a réussi à me réconcilier avec les gloss en fait parce que je déteste les gloss quand on a les cheveux qui collent dessus et tout ça et là pour le coup je trouve qu'il n'est pas collant et ils ont sorti plein de nouvelles teintes donc ils ont sorti moi j'ai les deux teintes donc j'ai Raspberry et j'ai Holo Pink alors Holo Pink c'est celui qui a des petites paillettes il est trop trop beau pour l'été franchement j'adore d'ailleurs je vais m'en mettre un petit peu et celui-ci Raspberry il a une couleur un peu plus framboise en fait tout simplement je vais m'en mettre en même temps qu'être avec vous pour vous montrer et là il y a beaucoup de soleil qui sort je vais essayer la luminosité j'adore les textures je m'en mets très souvent et d'ailleurs je m'en mets très souvent pour me réparer les lèvres au boulot quand j'ai mis souvent des mattes ou comme ça je me mets les jours suivants si j'ai les lèvres un peu plus sèches je me mets le Lip Maximizer parce qu'en fait il m'hydrate tout simplement les lèvres et d'ailleurs ils vous le disent il y a plus 29% d'effet volume immédiat vu qu'il y a de l'acide hyaluronique ça en fait ça gonfle les lèvres ça fait travailler je pense les vaisseaux sanguins qu'il y a à l'intérieur et on sent des petits picotements mais c'est pas gênant et ça repulpe les lèvres et également il y a 24h d'hydratation volume long terme et plus 86% de lissage après 4 semaines si on s'en applique tout le temps donc vous voyez c'est des sphères d'acide hyaluronique gonflante pour un pouvoir hydratant et un effet volume maximal et ça a une odeur mentholée je les adore vous avez au moins 4 couleurs ou 5 couleurs j'adore la couleur aussi nude c'est vraiment des petits chouchous et dans la gamme Dior Backstage Pro vous avez aussi les lipglow to the max et alors j'adore leur packaging je vous en avais déjà parlé dans des vidéos alors je sais plus lesquelles mais précédentes des lipglow qui eux aussi ont une grosse vertu hydratante alors eux ils ont à l'intérieur une formule bomb enrichie en beurre de mangue sauvage et ils lissent aussi assouplis et hydratent toujours les lèvres donc là c'est un autre effet c'est pas un effet gloss c'est un effet vraiment bomb et vous les avez les tout derniers alors je vous les mettrai plutôt en photo vous allez mieux les voir j'ai un peu baissé la luminosité vous allez mieux y voir donc à l'intérieur on dirait que c'est un petit bonbon et eux ils ont vraiment un effet en fait métallisé j'adore les tout derniers qui sont sortis vous en avez en orangé en framboise en rose etc j'essaie de vous en mettre plein en photo à côté au niveau des prix je vous en ai pas parlé mais le lipglow il est celui-ci à 34,50 tandis que le lip maximizer il est à 36 euros encore une fois comme je le dis à chaque fois ce sont également des soins et ce sont des produits qui sont utilisés dans les défilés Dior donc j'aime bien aussi le truc que ça soit utilisé dans les défilés en même temps et que ça soit du soin que ça soit en même temps du maquillage et le packaging en fait je trouve que quand même bon ok c'est des prix élevés mais il y a un tout à ces produits je finis sur la marque Dior avec le dernier fond de teint Dior qui est sorti donc c'est le Forever qui existe en deux types deux types de finis donc il y a le fini mat et le fini glow ce fond de teint coûte 49 euros comme ça vous le savez je regarde en même temps sur internet et donc c'est un fond de teint iconique qui avait le Forever l'ancien modèle maintenant ils ont sorti ce nouveau modèle de Dior Forever avec une tenue de 24 heures de couvrance voilà exactement un SPF de 35 moi pour vous dire j'ai choisi la teinte 3N honnêtement je l'ai testé retesté et retesté je vous le conseille fortement si vous aimez un fini pas trop couvrant avec un SPF et un côté mat ou alors un côté glow je trouve que c'est bien et quand même une bonne tenue oui encore du parfum je voulais vous dire qu'il y a un nouveau format du Coco Mademoiselle qui sort vous savez que c'est mon parfum favori de tous les temps depuis 10 ans qui m'accompagne quand même depuis 10 ans donc là c'est la version eau de parfum intense que j'adore pour l'hiver en 35 ml qui sort donc c'est trop chou c'est vraiment le petit packaging je vais vous l'ouvrir donc à chaque fois chez Chanel quand nous ouvrons nos produits nous avons une jolie chenise qui vient en fait à protéger le parfum et pour vous dire oh mais qu'est-ce qu'il est trop chou voilà la petite taille donc c'est cool parce que j'ai le 30 ml le 50 ml le 100 ml vous savez qu'il y a aussi le 200 je rêve d'avoir le 200 quand même et celui-ci va être glissé dans mon sac à main je suis trop contente et après il me servira de déco et pour vous dire le prix quand même il est à 75 ml sachez que plus vous prenez les parfums petits plus son prix est cher au millilitre quand vous avez un 100 ml qui vaut 135 donc je trouve que c'est cher au millilitre prix il vaut mieux prendre un grand mais quand vous avez besoin de juste un parfum de voyage ou de sac à main c'est bien pratique et son design est juste trop chou et on repart dans le maquillage c'est un petit peu n'importe quoi seul je voulais vous parler du Bonnars la version orgasme j'avais le rouge à lèvres auparavant orgasme et c'était une couleur mais qu'est-ce que je l'aimais cette couleur et là il y a la version bomb et je trouve ça trop cool parce que j'aime bien cet effet un peu naturel le packaging est juste trop beau j'adore cet effet métallisé qu'il a au niveau du bomb est-ce que je voulais savoir s'il y avait également une forme hydratante et effectivement et c'est infusé de mon oeil et enrichi de complexes anti-oxydants donc c'est trop bien qui aide à protéger les lèvres et la couleur est juste trop belle donc là je me suis mis du lip maximizer je vais pas m'en remettre c'est vraiment en transparence et c'est un effet vraiment très glissant mais j'adore 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 je suis trop trop contente voilà 27 euros c'est un prix un petit peu plus accessible que le Dior et aussi je voulais vous parler de la palette héritage qui sort chez Zoéva donc là je pense que quand cette vidéo va tomber vous serez en animation palette chez Sephora vous avez plein de palettes qui sortent et celle-ci ne sera pas dans tous les magasins disponibles en tout cas elle est sur Sephora Plus ou sur Sephora Plus en magasin si vous voulez les commander et sur Sephora.fr les couleurs sont sympas après c'est pas ma fétiche il y a eu tellement d'autres couleurs la Spice of Life que j'aime tellement celle-ci c'est pas trop mon type de couleur on va dire mais j'adore à chaque fois par contre 23 euros les palettes d'Oéva à chaque fois prix accessible packaging trop beau comme à chaque fois voilà je vous en dirai que du bien et si c'est votre type de couleur c'est juste génial allez il nous reste deux produits on est sur du soin je voulais vous présenter ça je trouve ça trop cool c'est en fait des disques durs rafraîchissants et réutilisables qu'on peut mettre en fait dans son dans son dans son congélateur pour avoir pour plus avoir de cernes tout simplement pour avoir les décongestionner le contour de l'oeil au niveau de la marque c'est NPW et au niveau du prix c'est 6,99€ donc ça va c'est réutilisable et je crois qu'il y a même du soin à l'intérieur regardez c'est en forme de petit concombre j'aime trop et dernière chose je voulais vous parler d'un masque de nuit trop chou donc c'est la marque Tony Moly j'adore la marque Tony Moly c'est des produits accessibles de rituel coréen je vous en avais parlé d'ailleurs si vous aimez les produits coréens je vous invite à aller voir ma vidéo je vous la mets en fiche sur tous les produits coréens qui étaient sortis l'an dernier et qu'on retrouve chez Sephora donc ce masque de nuit coûte 16,90€ et au niveau en fait du packaging c'est un petit chat ah j'en ai marre que la luminosité soit forte comme ça mais c'est un tout petit chat en fait trop chou vous voyez rien je vais vous le mettre en photo et en fait ça apaise et hydrate la peau à savoir que c'est toujours made in coréen et que c'est que des bons produits franchement il n'y a pas à avoir peur en se disant oh la la le packaging il fait un peu enfantin non ce ne sont pas forcément des produits pour les enfants et en fait c'est des produits de bonne qualité coréenne voilà voilà pour ce haul c'est terminé je pense qu'il est assez complet quand même et voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça me fera très plaisir et ça vous permettra d'être au courant de tout ce qui sort et surtout avec la petite cloche sinon vous n'êtes pas au courant et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz